L'argent, l'argent sort de tous les côtés. Vous avez vu le budget demain d'Éric Girard. Il y a de l'argent, lui. Oui, il y a de l'argent. Là, c'est drôle, l'année électorale, le cash rentre, il dit que le budget structurel, en fait, le déficit structurel, qui était de 6 milliards, le déficit structurel, c'est qu'année après année, il manque de l'argent. En fait, t'as pas assez de cash pour fournir ta structure. C'est ça, on est à 6 milliards. Il dit, hop, ça a fondu à 3 milliards. Ben oui. Donc, je vais en redonner. Demain, attendez-vous à une avalanche de chèques. On dit que l'année passée, on avait annoncé de l'argent pour des gens à faible revenu. Cette année, la petite classe moyenne du Québec pourrait être récompensée. Est-ce que les riches du Québec... Il y en a? Ben, on dit qu'il y a 3... C'est quoi un riche au Québec? Ben, au Québec... Ça, là, c'est la question éternelle. Très bonne question. On avait demandé ça à Pauline Marois à l'époque, puis elle avait figé comme un chevreuil. Elle avait dit... Mon mari. Dans le rang Saint-Louis. Non, 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 elle avait dit... Les yeux ronds, 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 comme des deux piastres. C'est quoi quelqu'un de riche, Mme Marois, au Québec? Elle avait dit... Ben, je sais pas. 100 000? Fait qu'à 100 000, à l'époque, ça fait quand même quelques années... Ben, au Québec, actuellement, il y a 300 000 Québécois qui gagnent plus... 100 000 et plus. 200 000. Puis t'as beaucoup là-dedans, des professionnels de la santé... Ça fait que ça, c'est les riches. C'est nos riches. Ça, c'est des riches. C'est ça. Fait que... Écoute, donc attendez-vous demain à des cadeaux, des nananes. Pourquoi il y a plus d'argent qui rentre? Parce que, vous le voyez, avec la pandémie, il y a eu des gouvernements qui ont envoyé de l'argent, des chèques. Il y a beaucoup d'inflation. Donc, tout coûte plus cher. Donc, les taxes à consommation, les taxes... Ça rentrait, le gaz. Ça rentre. Et l'autre chose, les gens travaillent plus pour avoir plus d'argent dans leur poche. Ben oui. Donc, le temps supplémentaire, impôts. Merci, bonsoir. Tu sais, quand on demande... L'économie roule plus. Je nous trouve drôle de continuer à demander ça. Tu sais, quand on demande, mettons, pour les personnes plus âgées, les gens retraités, on pourrait leur enlever l'impôt s'ils reviennent travailler. Les autres, là, c'est pas d'implant, ça, là. C'est pas d'un carton. Regarde ce que ça fait. Le cash rentre des deux bords, là. Ils vont jamais arrêter ça. Donc, ben, c'est des taxes. Enlever les taxes et enlever les impôts, là. Non, non, non. La machine aura toujours faim de plus en plus, vous le voyez. Le budget du gouvernement l'an passé, juste en santé, c'était 52 milliards. J'ai hâte de voir demain les chiffres, là. Mais on nous dit qu'en 2041, le budget juste de la santé, 2041, c'est quoi? C'est dans 20... C'est dans moins de 20 à 19 ans. Ben, là, 52 milliards va être rendu à 127 milliards. Wow. Imagine. Ça va... Moi, je sais pas qui va payer ça, là. Non, là, ça va prendre de l'argent, là. Ben, ça va venir d'où? Faites des enfants, je sais pas trop, là. Hein? Je sais pas. Vous rentrez des immigrants? Moi, de plus en plus, là, je me dis qu'il faut vraiment que mes enfants soient totalement bilingues. Ouais. Ça, c'est la clé pour sacrer ton camp quand tu veux. Ben, en tout cas, être le moins dépendant de tous ces gouvernements... Si jamais vous êtes plus capables, les enfants... Si vous aimez votre pays, puis votre terre, puis ce qu'arrière, là, mais si vous êtes plus capables, mettez-vous des outils dans le coffre, là, puis ciao, bye. C'est ça. En parlant d'outils dans le coffre, vous savez qu'il y a une loi au Québec pour empêcher d'aller chercher le gaz naturel et le pétrole dans le sol québécois. Oui, c'est la nouvelle loi. Ça, c'est la loi de la CAQ. Là, t'as le président de ressources Utica, Mario Lévesque, qui dit non, 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 nous autres, si vous annulez ça, là, ben, en 6 à 18 mois, on est capable de fournir du gaz naturel, notamment aux Allemands, qui vont en avoir besoin à cause de la guerre Russie-Ukraine, c'est un peu tout ça. L'Europe veut couper, la Russie veut couper les approvisionnements aussi en gaz naturel. Les autres, on est pas là, là. Nous, on est pas là. On a pas le droit. Lui, il dit que... Ressources Utica, là, eux autres, ils ont les permis, ils ont tout, là. Ben, là, le gouvernement veut tous les mettre dehors. Tu sais, je lisais... C'est capoté. Racheter leurs droits. Essayez d'expliquer ça à un Européen ou à un Américain, le pétrole et le gaz, nous, on en consomme. On en a plein, là. C'est quoi? C'est 10... C'est combien? C'est 10 milliards de litres par année au Québec? Pas juste ça. On a vendu des lots d'exploitation, des droits d'exploitation puis des droits de recherche. Puis là, on va aller réquisitionner ces droits-là. On les met dehors. Ressources Utica, ça en est un, lui, qui dit, attends une minute, là, tu vas me compenser à la hauteur des revenus que j'aurais pu toucher. Regarde, là, ce qui se passe, là, c'est que l'Allemagne est en train de négocier avec le 14. Ils ont un deal, là, aujourd'hui. Bon, voilà. Fait que c'est ça que je trouve niaiseux, moi. Parce que moi, ce débat-là, là, j'aimerais bien ça être du bord du monde qui dit ça n'en prend plus de pétrole. En fait, je suis de votre bord. Vous savez pourquoi je fais un statement? Moi, je suis un vrai green. Moi, j'en veux plus de pétrole. Mais dans la réalité de la planète et du monde dans lequel on vit et de notre société, le pays qui dit demain matin, il n'y a plus de pétrole, il est mort. Il est mort. Économiquement, là, il va sécher la face à terre dans la boîte. Ça va être terminé. Il est mort. Fait que c'est ça, l'histoire. Ils ont besoin de gaz. On a besoin de gaz. Oui, on veut faire des transitions. On en a ici, là. Mais ça va être long. C'est des objectifs de décennies, de décennies, de plus, plus, plus. Le croisement entre les voitures électriques et les voitures à essence. Non, mais d'ici 20 ans, Pierre, on ne peut pas rester assis sous nos mains à ce chaud soleil. Non, non, mais c'est ça, des transitions de... L'Allemagne a besoin de gaz. Nous autres, on n'en a pas et on se trouve bien heureux. Puis wow, nous autres, on n'a pas ça du gaz, c'est dégueulasse. Il se vient de bord. Il dit 14, t'en as-tu tout? Ben, mets-moi ici. On consomme du gaz de l'Ouest puis des États-Unis. Je sais, je sais. On en a sous les pieds. C'est toute l'hypocrisie de ça qui me dépasse complètement. Oui, l'encarte au CN... au CP, excuse. Canadien Pacifique, le train. Il y a beaucoup de produits qui arrivent par train au Québec en passant. Ben oui. Les engreffes pour les agriculteurs. Quel bon timing. La bouffe. Ben tout ce qui vient du port de Vancouver. Les matériaux. Les matériaux pacifiques surtout. Les voitures. Beaucoup de bouffes, beaucoup de grains, on dit. Là, tout ça pourrait avoir un impact assez rapidement à la caisse. Comme si c'était passé, là. C'était vraiment bon timing. Bon, oui, oui. La guerre. Les chaînes d'approvisionnement un petit peu pas mal froissées. Là, ce conflit-là, comment ça va durer? Est-ce que le gouvernement va vouloir intervenir? Ben quasiment pas le choix. Moi, je ne suis pas un gars qui tripe sur l'intervention du gouvernement. Mais c'est parce que c'est quasiment un monopole, cette affaire-là. Ben souvenez-vous, avant la COVID, il y avait des Autochtones aussi qui avaient bloqué les voies du CN. On avait de la misère. Ben en fait, les voies ferrées. Oui, on a manqué de propane. Ben oui, il y a des animaux qui avaient de froid. Ce qui m'énerve là-dedans un peu, c'est que, tu sais, moi, un lock-out, c'est l'eux chicane, c'est l'eux patente, ils ont le droit, puis les syndicats ont le droit de faire la grève, les employeurs ont le droit de faire des lock-out. Mais là, tu as affaire à un quasi-monopole. Des compagnies de trains qui transportent du stock, tu en as deux. Oui. Tu as le CN puis tu as le CP. La viande qui vient de l'ouest. Fait que quand le CP dit qu'on est en lock-out, on est dans la merde. Ça, c'est un besoin, tu es dans le besoin essentiel, pas pire. Tu sais, c'est des compagnies qui ont forgé le Canada. Oui, je comprends. Mais là, ils le contrôlent un peu. Ils le contrôlent pas mal. Tu sais, on parlait avec Sylvain Charlebois de la guerre en Ukraine, puis que c'était dans le top 5 des producteurs de céréales au monde. Nous autres aussi, on est là-dedans. Là, déjà, il faut se replacer, comme tu disais, Pierre. Il faut déjà revoir nos chaînes d'approvisionnement. Là, tu le sais plus que tu dises, « Oh, on tombe en lock-out, mangez de la merde! » En fait, un lock-out, c'est l'employeur qui décrète... Oui, oui, mais peu importe. Le résultat est le même. Il met dehors ses employés. Il n'y aura plus de transport. Là, on dit qu'il y a un médiateur. Le gouvernement a dit qu'on va laisser la chance aux coureurs de s'expliquer, de se parler, à suivre. Mais ça pourrait avoir un autre impact. Tu sais, les couches, ça s'accumule. Un autre, un autre, un autre. Parlant de données sur les prix des aliments, Statistique Canada annonce une nouvelle façon de compiler l'inflation, notamment les prix des aliments. Tu sais, on s'était parlé, puis on avait parlé avec Sylvain Charlebois, sur la façon de compiler la hausse des prix des aliments depuis plusieurs années. Puis même récemment, on disait, écoute, les chiffres que Statistique Canada nous donne, puis la réalité sur le terrain, ce n'est pas pareil. Puis c'est deux mondes. Là, apparemment, ils ont dit, bien, oui, peut-être que notre façon de faire n'est peut-être pas bonne. Il serait temps qu'on allait. Là, on dit qu'on va compiler de meilleure façon. On regardait par rapport à des façons de compiler aux États-Unis sur peut-être 100 000, 200 000 produits. Les autres Statistique Canada, c'est la fin du monde. Ça vient de Statistique Canada, là. Ça doit être bon. Alors, ça va être à suivre. Ça se peut qu'on fasse un saut. Les chiffres qu'ils nous donnaient sur les coûts aliments, peut-être que c'est... C'est peut-être pas ça, là. Peut-être qu'il y a l'influ... Bien, moi, de ma compréhension... Qu'est-ce qui expliquerait l'écart entre les États-Unis et le Canada? Bien, ils nous donnaient des hausses de 6-7. On est peut-être à 10-12, là. Bien, aux États-Unis, c'est 8 points quelques. La livre de beurre, on disait, à un certain prix, sur le terrain, la livre de beurre, elle a explosé. Bien, oui. Ça va être à suivre, ça aussi. Là, c'est un petit dossier que Gary aime bien. Faut-il subventionner l'achat de vélos électriques? C'est un petit dossier que j'aime bien. J'ai vu ta face sur ton bureau. J'ai dit, hey, si tu veux qu'on en parle, je suis là, là. Écoute, on est-tu obligé d'aller là? Je ne sais pas. On subventionne les voitures électriques? Oui, pourquoi pas les véhicules? Oui, mais attends. Mais la raison, il y a une raison, là. Que vous soyez d'accord ou pas, on a quand même un argumentaire. Mais là, c'est pour pas qu'il est contre le gaz. C'est pour couper le pétrole. Mais là, le vélo, c'était pas un moyen. Après, t'es mollet, je vois le vent. C'est ça, là. Moi, je ne traquerais pas ma voiture pour venir travailler. Mais Gary, t'es pas en accord avec ça? Ça a été fait en France. La première chose qui a été remarquée, en fait, constatée, c'est qu'on donnait des crédits pour l'achat de vélos électriques. Les gens s'achetaient des vélos électriques de montagne. Donc, ça n'avait aucune influence sur la diminution du gaz à effet de serre. Attends un peu. T'es en train de me dire qu'ils financent des vélos électriques en se disant, le gars n'achètera pas de chars tout court. Au début, en France, le premier pays qui a fait ça... C'est comme... Ils vivent dans un... C'est un rail. Au début, ils ont mal prévu la loi. Là, il y a eu une espèce d'entorce. Là, c'est les riches qui se sont payés des vélos. Les riches achetaient des gros bikes de montagne. Des gros bikes pour aller faire de la montagne. À 12 000 euros. Mais c'est quoi qui se passe? Avec le SUV. Avec le SUV. Qui allait rouler dans la montagne avec du gaz. Puis là, ils ont ramené ça. Maintenant, c'est sur l'Île-de-France seulement, donc dans le secteur de Paris. C'est limité évidemment aux vélos cargo, aux vélos urbains. Puis des vélos évidemment qui n'ont pas de choc. Ce n'est pas fait pour aller dans le bois. C'est des vélos vraiment qui vont servir en milieu urbain. Des vélos citadins. Et puis, c'est sûr que le crédit qui est offert maintenant est limité à 500 euros par bicyclette. Je connais des gens qui ont, mettons, un vélo. Surtout des gens qui vivent en ville. À Montréal, j'en ai connu. J'avais des amis qui avaient un vélo qui pouvaient d'ailleurs lever avec le petit doigt. Un genre de vélo en carbone, méga mini-roue des 10 vitesses. Et il n'y avait pas de voiture. C'était un choix. C'était réfléchi, assumé. Moi, je roule en vélo parce que je travaille à 4 coins de rue. Puis le pire que je fais, c'est 8 coins de rue avec mon vélo. Bon, OK. Salut à toi. Mais est-ce qu'on connaît des gens qui avaient des voitures et qui ont dit, moi là, je vends ma voiture puis je m'achète juste un vélo. Parce que le but, c'est de compenser. Je m'en vais au Costco puis je mets ça dans mon panier. Ça existe. Ça a fait ce monde-là. Moi, je vendais des bikes avant. Souvent, c'est des gens qui ont perdu leur permis. OK. Moi, je te parle de quelqu'un Mais le monde normal. Tu n'as pas compris. Non, non. Je comprends très bien. Là, tu me parles de rien. Il répond. Il comprend. Je comprends très bien. Dans le fond, ça n'existe pas. C'est plutôt rare. Quelqu'un qui veut renoncer à sa voiture. De plein gris. Réfléchis, assumer. Ça arrive. Il y en a. C'est quand même anecdotique. Moi, je veux une liste. Je veux t'en faire une liste, c'est 8. Non, non, mais c'est ça. Il y a des raisons, comme Gary dit. C'est pas courant. Ça, Josée, je comprends. Mais moi, je comprends ça. Mettons mon chum qui n'avait pas de char. Lui, c'était assumé. Je n'en veux pas de char. J'ai un mon vélo. Je suis correct. Mais là, je te parle de quelqu'un qui a des habitudes de vie avec sa voiture et qui, du jour au lendemain, dit, j'ai vraiment réfléchi. Ça arrive. J'ai vendu mes deux chars et je m'achète deux vélos. Ça arrive. Ce n'est pas fréquentable. Oui, mais c'est parce que les gens vont faire ça. Mais ça n'existe pas, ce monde-là. C'est réglé. Je comprends. Il n'y en aura pas. De quoi il n'y en aura pas? On subventionnera pas ça. C'est quoi ta nouvelle? La nouvelle, c'est qu'il faut-il subventionner la chumée électrique. Parfait. Qui a posé cette question-là? C'est la presse ce matin. Je pensais qu'il y avait une nouvelle avec ça. C'est ça que je te dis. Il n'y a pas de nouvelle. On va aller là. On ne va pas là. C'est bon. C'est bon s'il pense. Quand il veut reprendre le contrôle, le gars. central hydroélectrique à Terre-Neuve. À l'origine, 2012, 7,4 milliards. On est rendu en 2022. Le projet est rendu à 13,1 milliards. Et là, on vient d'annoncer encore des retards. 824 mégawatts. Et là, il y a aussi 1600 kilomètres de lignes haute tension. Il y a un fil en Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse, 180 kilomètres. Tout ça est en train de prendre vraiment l'eau. Écoute, on parle de doublé. 2012. Le projet a débuté. On a construit. Là, on a des problèmes de logiciel. On a des problèmes de ci, on a des problèmes de ça. On n'est pas capable de mettre en service cette centrale hydroélectrique. Donc, il n'y a pas d'électricité qui sort de là. Il n'y en a pas. Et là, on vient de se faire dire, les gens de Terre-Neuve viennent de se faire dire par des auditeurs que des gens qui suivent un peu ce qui se passe, ça se peut que ça retarde encore d'un an. Ça, c'est un puissant fond pour les gens. On va être rendu à 13 ou 14 milliards. Nous autres, les centrales hydroélectriques au Québec, on est bons pour les construire. Et là, Hydro-Québec inonde le nord-est américain aussi de son électricité. Fait que les Terre-Neuviens pensaient à eux autres quand vous allumez vos lumières. Ils sont restés à 14 milliards pour une centrale qui devait coûter 7. Incroyable. Et ça continue. La Russie vient de bannir Instagram et Facebook de son territoire. La raison est très bonne. Oui. Deux que c'est de la désinformation. C'est des extrémistes. C'est des extrémistes. C'est du monde. Et là, il y a plein de jeunes. En Russie, il y a des jeunes qui ont des cellulaires. Il y a des jeunes qui ont des commerces qui étaient sur Facebook, Shop, Instagram. Là, ils sont en tabarouette. Ils ne peuvent plus vendre. C'est sûr. Ils viennent perdre combien de clients, combien de reach. Ils viennent de perdre toutes les références. Je ne sais pas si à un moment donné, ça va se revirer contre le gouvernement. Ils ont un réseau en Russie. Oui, c'est ça. Je ne souviens pas le nom. C'est quoi le réseau? Il doit avoir de l'impact. Je ne sais pas trop. Non, non, ils ont un genre média social. Ah, OK, oui. J'essayais de m'inscrire une fois. Qu'on ne connaît pas et qui ne doit être pas très le fun à visiter. OK. Les bourses, ça a été négatif aux États-Unis, positif au Canada. Je te l'explique. C'est le pétrole, notamment. Le baril de pétrole a monté de 7,3 % aujourd'hui. 7,68 $. 112,40 $. Peut-être demain, les pétrolières vont se mettre à monter le prix de l'essence. Non, ils ne resteront pas insensibles à ça, Pierre. L'or monte et le bitcoin baisse un petit peu. Donc, pour complément Cachemire, mon podcast, sinon, cachemireplus.com, tout est là. Tout est là. On ne manque pas ça, Pierre. C'est Contact, le fameux réseau russe. Oui. V-Contact. Oui. C'est un réseau social sans règlement. Oui. Oui, ça doit baisse. Pour moi, il y en a des règlements. Non, nudité, violence. Tout est permis, c'est all in. Sans Contact. Bon. Bon. Bon, Contact. C'est trop mal. Tu sais, tu posais la question, les Russes, est-ce qu'ils vont... Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point ils sont conscients et au courant de ce qui se passe. Là, j'ai vu qu'il y a un Québécois qui venait de recevoir sa nationalité russe. Oui, lui, il se fait... Là, lui, il se sent à la soupe chaude. Là, il se fait boulier. Oui, là, il se fait boulier. Comment? Boulier. Boulier. Il se fait brasser. Là, les Russes le regardent avant de dire que tout n'est pas né ici. Ah, my God. Il peut se faire plaquer, là. Tu sais, il faut comprendre que c'est à double tranchant aussi de retirer tous les médias et les médias sociaux occidentaux de Russie. Ça les enlève aussi une source d'information différente. Oui. Fait que c'est correct qu'on boude puis on se tasse, mais là, il faut vivre avec les conséquences, c'est-à-dire le gouvernement a le plein contrôle du message. C'est lui qui passe les nouvelles. C'est lui qui approuve les nouvelles. Mais t'as vu la loi qu'ils ont passé, là. Si tu t'ostines, c'est 15 ans de prison. Exactement. Avez-vous vu la vidéo virale de Arnold Schwarzenegger? Non. Qui a enregistré au moins 15 minutes pour dire à quel point lui, le peuple russe, avant, il y avait beaucoup d'admiration. D'ailleurs, quand il était tout jeune, celui qui l'a inspiré, le champion du monde des plus forts, c'était un Russe. Il l'a rencontré. Il met la table. Je vous aime. Je suis allé vous voir. J'ai tourné des films là. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Vous ne savez pas la vérité. Vous ne savez pas ce qui se passe. Toute la fausse information. Fait qu'il disait, là, partagez ma vidéo. Il faut que les Russes sachent ce qui se passe exactement. Puis lui, il est très connu là-bas. Ils sont un peu restés dans la culture américaine des années 80. Avec les films de Rambo. Fait que non, mais lui, c'est une superstar là-bas. Oui, il est de l'Autriche. C'est un Autrichien. Fait qu'il a commencé là.